Excel, création d'un tableau de bord. Pour créer des tableaux de bord, plutôt que d'avoir des chiffres dans des cellules, souvent on préfère avoir des indicateurs visuels. On va prendre un petit exemple pour illustrer cela avec des formes. Donc on va, par exemple, avoir un salarié. On va mettre le nom de l'employé. Ici, il va s'agir de Léa ou Léo. Cette personne a réalisé des ventes pour un montant de 180 000 euros, par exemple. On va le mettre en monétaire. Et puis, elle a des objectifs. C'est un vendeur, donc il a des objectifs à atteindre qui sont de 200 000 euros. Là aussi, on va le mettre en monétaire. On va donc voir le pourcentage des ventes réalisées. Donc, normalement, on va calculer un pourcentage de variation. On va faire 180 000 moins 200 000, que l'on va mettre entre parenthèses. Ça fait donc moins 20 000. le tout divisé pour les 200 000 à obtenir. Alors, ce n'est pas 10 centimes d'euros, c'est un format pourcentage. On va rajouter deux chiffres après la virgule. Léo a réalisé 10 % en dessous de ses objectifs. S'il avait réalisé 220 000 euros, il aurait fait 10 % de plus que l'objectif nécessaire. Alors, pour illustrer cela, on va peut-être mettre une petite flèche. Une flèche qui monte quand il fait plus que c'est un objectif et une flèche qui descend quand il fait moins que c'est un objectif. Donc, on va mettre résultat. Et puis là, on aimerait faire apparaître soit une petite flèche qui monte, soit une flèche qui descend. Donc ça, ça se fera avec un SI. Égal SI, ouvrez la parenthèse. Le pourcentage est supérieur ou égal à zéro. Alors, on mettra un symbole. Sinon, on en mettra un autre. Il ne me reste plus qu'à trouver maintenant le petit symbole de la flèche qui monte, le petit symbole de la flèche qui descend. Donc là, habituellement, on va chercher ça dans les Windings. Alors, on va chercher les deux flèches. La flèche qui monte, on va la chercher tout simplement. Insertion, symbole. Et puis, on va aller dans les Windings 3. Donc, W. Windings 3. Dans Windings 3, il y a des petits triangles qui représentent une flèche qui monte ou une flèche qui descend. Donc, je vais prendre la flèche qui monte. Je l'insère, je ferme. En dessous, je vais faire la même chose avec la flèche qui descend. Symbol, flèche qui descend. En fait, ça, ça ne me sert pas à grand chose. Ça me sert juste à repérer que la flèche qui monte, ça correspond à la lettre P, en minuscule, quand on est en calibri. Ça fait une flèche qui monte quand on est en Windings 3. Et une flèche qui descend en Windings 3, ça correspond à la lettre Q. Donc, du coup, on va mettre, si B9 est supérieur à 0, alors P, sinon Q. Résultat, on a un P ou on a un Q. on bascule ça en Windings 3. Et quand je fais 10% de plus, j'ai une flèche qui monte. Si je fais 5% de moins, avec 190 000 euros, on a une petite flèche qui descend. Voilà, donc notre tableau, il est fait. Il est ici. Maintenant, ce que je veux, c'est plutôt avoir un tableau de bord graphique qui va utiliser des formes. Alors, pour faire cela, on va plutôt, on va plutôt utiliser, j'ai juste l'encadré. Hop, voilà toutes les bordures. On va plutôt utiliser des formes, donc insertion, formes. On va mettre un espèce d'encadré, un encadré avec des bordures arrondies, c'est un petit peu plus joli. Donc, on va prendre celui-ci et on va construire notre panneau de contrôle, notre panneau de pilotage. Donc là, il est en bleu, en bleu foncé. On peut lui donner différents types de contours, différentes couleurs. Je ne sais pas, on pourrait prendre un ton de vert, par exemple un vert clair. Donc là, je suis sur le contour. Le remplissage, on va mettre un vert clair également. On va peut-être changer un petit peu. On va mettre un vert plus foncé pour le contour. On va mettre un contour un petit peu plus épais. Après, on peut faire vraiment la décoration que l'on veut. On va également mettre un dégradé de couleur. Je suis en train de chercher parce que je n'ai pas d'idée préconçue. On peut mettre un dégradé de cette nature. Il faut comme quelque chose d'un peu clair. Voilà, donc on va prendre un dégradé de cette couleur-là. Et puis, on va pouvoir mettre aussi un effet. On va mettre différents types d'effets. On pourrait mettre cet effet-là. Ça donne un peu l'impression que c'est un bouton. Celui-ci. Du coup, j'ai envie d'enlever le dégradé parce qu'on voit moins bien. Voilà, donc là, j'ai mon bouton qui permet un gros bouton. Et là, on va faire apparaître Léo. Pour faire apparaître Léo, on va insérer. On va toujours insérer une forme qui va être une zone de texte. On va dessiner notre zone de texte. Et là, on va écrire égal, égal dans la barre de formule. Attention, ça va marcher. Et là, je vais cliquer sur la cellule où il y a Léo. Ainsi, on va réécrire Léo. On va augmenter un peu la taille. On va le mettre en gras. On va le centrer. Et puis maintenant, on va refaire la même chose. Donc, j'ai copié. Je vais coller. avec le deuxième élément qui va être les ventres qu'il a réalisés. Donc, au lieu d'être B3, ça sera B5. Du coup, j'ai 190 000 euros. On va coller la même mise en forme. Et puis, on va mettre à droite le pourcentage. À gauche, la petite flèche. Donc, on va à nouveau faire un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. La flèche, on va la mettre ici. Celui-ci, on va le mettre ici. Le pourcentage, ça sera B9. On va coller la mise en forme. Et puis là, on va prendre B11. Et j'ai une petite flèche. Mais là, la petite flèche, elle ne suffit pas. On va la grossir énormément. On va faire disparaître ce contour. Donc, du coup, je vais sélectionner l'ensemble des éléments. Clique droit. Formal d'objet. On va aller dans remplissage. On va dire aucun remplissage. Sur la courbe, aucun trait. On va réduire un petit peu ça. Et mon panneau de commande est fait. C'est-à-dire que là, maintenant, je n'ai plus... On va quand même sélectionner tous les objets pour les grouper. Clique droit. Grouper. Grouper. Ce qui me permettra comme ça de déplacer mon objet et de n'avoir plus qu'un seul objet. Et si je n'ai plus Léo, mais que j'ai affaire à Léa qui a réalisé 350 000 euros. Eh bien, tout se réactualise. Vous voyez qu'on a Léa, 350 000, 75 euros. On pourrait même changer la petite couleur. Là, je vais le dégrouper. Dissocier plus exactement, parce que j'ai oublié de mettre une couleur différente pour ça. On pourrait faire un format. La petite flèche, on peut la personnaliser un petit peu en mettant un contour orange avec un remplissage en orange plus clair. Ce qui me permettra comme ça d'avoir un effet visuel un peu plus joli. Je vais même augmenter encore la taille. On va augmenter la taille de l'objet, sinon il ne s'agrandit pas. Il est un peu trop gros. On le repositionne ici. Et je sélectionne tous mes objets. Et je n'oublie pas de grouper. J'ai maintenant un indicateur. J'ai du copier-coller, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Je l'ai dupliqué sans le faire exprès. Je vais faire un contrôle glissé. Voilà, donc là j'ai mon objet, j'ai mon panneau de contrôle. Et quand je change d'individu, je reviens à Léo avec ses 70 000 euros. 130 000. J'ai un petit souci de fonctionnement. Il me met 0. B9. Voilà, c'est juste un petit problème, c'est qu'il n'était pas assez grand. Et voilà. Donc Léo a fait 120 000 en 40%. On peut très facilement transformer un tableau texte en un petit panneau de pilotage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de cliquer sur le petit pouce j'aime. Et bien sûr, de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Merci. Merci. Merci.